Salut les apprentis j'espère que ça va bien aujourd'hui c'est Nassim ton enseignant de chez Roule Raoul on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est notre première vidéo en conduite commentée avec la boîte automatique alors il y aura au programme des carrefours à sens giratoire plusieurs insertions et sorties de voies rapides et un stationnement en créneau alors juste avant de partir c'est simplement pour te dire que des conduites commentées en boîte automatique on n'en fera pas 36 pourquoi parce qu'en réalité la conduite en boîte manuelle et la conduite automatique et bien celle en boîte automatique tu l'as compris j'en suis certain est beaucoup plus facile finalement pourquoi parce que tu ne gères que deux pédales donc sincèrement il te suffit de regarder déjà nos vidéos qu'on a déjà mis en ligne sur les parcours d'examen et les vidéos sur les conduites commentées et bien tu verras que la seule chose qui change c'est que en conduite boîte manuelle et bien on a l'embrayage en plus donc il suffira de te dire bon bah j'appuie pas sur l'embrayage et puis je passe du frein à l'accélérateur simplement d'accord donc vraiment je viens je tiens juste à vous le dire il n'y a aucune différence à part l'embrayage mise à part l'embrayage quand on passe d'une commande en boîte automatique enfin une conduite de boîte manuelle pardon à une conduite en boîte automatique n'oublie pas que le plus important quand tu conduis et c'est peut-être normal que tu t'en rendes pas compte encore pourquoi parce que tu n'as pas la maîtrise encore du véhicule la maîtrise des pédales mais ce qui compte le plus important ce qui est le plus difficile à obtenir avant un examen et c'est pour ça d'ailleurs que l'examen est difficile ici à chez nous c'est que on te demande surtout de faire preuve de l'analyse il faut que tu apprennes à analyser une situation l'analyse d'une situation leur la mobilité du regard et la conscience du risque c'est les choses les plus difficiles à acquérir et ça n'a rien à voir avec une boîte manuelle une boîte automatique il n'y a pas de différence entre les deux si tu veux obtenir ton examen que ce soit en boîte manuelle ou en boîte automatique c'est ta capacité en fait à prendre conscience du risque à avoir une conduite autonome et à éviter au maximum à anticiper au maximum une situation voilà c'est dit allez maintenant on part en voiture attache ta ceinture ok l'apprenti allez c'est parti je vais m'engager donc je vais mettre la d pour drive je vais désenclencher ici le frein à main mais du coup qui a un frein aux pieds et maintenant je vais me signaler il ya personne sur parking tu peux voir qu'il est vide et m'enclencher attend je vais baisser un peu la clim sinon ça va faire du bruit au niveau de la camé attention je vais aller tout doucement parce que regarde tu vois il ya deux pierres donc faut vraiment prendre son temps pour ne pas risquer de les toucher si tu as un doute regarde il suffit de sortir la tête de la fenêtre et de vérifier tu vois voilà dès que tu vois que ta voiture est parallèle droite hop tu remets les roues droit et je referme faut pas hésiter en plus ça fait faire des exercices j'ai un véhicule en approche rapide je vais donc attendre mon tour ok je m'engage ici je vais prendre à droite maintenant à gauche je me signale très bien j'ai fait mes contrôles à gauche et en face pas de véhicules en approche je peux donc m'engager ici à l'intersection je vais prendre à droite voilà tu vois freinage dégressif hop alors tu verras juste au moment où tu t'arrêtes avec une boîte automatique et bien forcément la première vitesse est enclenchée automatiquement juste après l'arrêt complet donc si jamais tu relâches le frein complètement tu verras que la voiture va repartir faut pas te laisser surprendre et récupérer le frein sans écraser le frein à la fin mais récupérer le frein en freinant un tout petit peu plus et ensuite faut maintenir ton frein parce que sinon la voiture elle demande qu'une chose c'est de s'engager pas de piéton en approche au passage piéton le cas échéant je les aurais laissé passer parce que les bonhommes étaient verts je fais mon contrôle ici rétro angle mort puisqu'il y a des flèches de rabattement ici je suis limité à 50 km heure je crois que je suis en léger excès de vitesse j'étais à 60 donc je relâche l'accélérateur d'ailleurs il y a écrit 30 je vais encore lâcher l'accélérateur positionner le pied devant le frein et balayer au giratoire pas de véhicule en approche je peux donc récupérer l'accélérateur et m'engager ici je vais à la gauche au carrefour à 100 giratoires là bas mais bon je vais rester sur la voie extérieure c'est pas bien méchant souviens toi qu'il n'y a pas d'obligation de placement mais effectivement on vous conseille de vous placer pour éviter en fait tout malentendu avec les autres usagers mais comme là il est 16 heures et comme tu peux le voir la route est plutôt fluide il n'y a pas réellement de danger pour celui bien sûr qui maîtrise bien son véhicule et qui est un conducteur aguerri j'espère que c'est le cas pour moi allez je casse l'allure tu vois 50 30 tu vois je garde un freinage constant je vois que j'ai encore le temps voilà j'appuie un peu plus fort et là je relève très légèrement et j'appuie à nouveau pour m'arrêter complètement le véhicule décolle je vais donc lâcher l'accélérateur regarde tu peux voir elle part toute seule je fais rien du tout voilà je refreine à nouveau et là tu as vu j'ai tourné mon volant légèrement pour positionner le véhicule sur la voie de droite puisque je vais m'insérer à droite et aller en face aux giratoires donc je balaye là j'ai envie qu'une approche rapide à l'intérieur du giratoire il n'a pas mis le clignotant je préfère pas prendre de risque voilà maintenant je peux y aller je fais attention à ce véhicule là on sait jamais ok il reste sur la voie intérieure je m'engage donc je tourne je fais un petit contrôle on sait jamais parce qu'il ya une sortie ici je me signale à droite voilà je fais contrôle du rétro et de l'angle mort mais je reste bien sur la voie droite pour pas venir gêner le véhicule rouge à côté là maintenant je me signaler à gauche et je vais accélérer puisque je dois aller tout droit ici à l'intersection attention je suis en légère excès de vitesse je vais donc ralentir à 50 km heure et effectivement encore une fois cette voiture là en fait elle fait 180 chevaux c'est un 2 litres de tdi et en tout cas c'est une technologie diesel et oui ça effectivement ça beaucoup de patates donc faut y aller mollo et bien surveiller ses vitesses pieds devant le frein j'ai signalé à gauche j'arrive sur un carrefour à 100 giratoires et on ira à gauche au giratoire je suis donc bien positionné pour le moment tu peux aussi remarquer qu'on est sur la ville de ville abbaye et effectivement le centre d'examen est juste là bas voilà véhicule a signalé à gauche mais par précaution j'ai préféré attendre très bien t'entends les pneus qui crispent il fait tellement chaud que les pneus crisper alors regarde attention là j'ai un véhicule qui me force le passage je vais être très vigilant de toute façon il est derrière il va falloir que je me rabatte puisqu'il n'y a qu'une voie de sortie ça c'est carrément les pneus et crisper tellement il fait chaud et la route est sèche tout droit attention je suis encore en excès de vitesse je vais ralentir remettre à 50 décidément je te jure que cet accélérateur si tu surveille pas ton compteur de vitesse t'as même pas l'impression que tu as 20 km heure au dessus c'est dingue on s'est signé à la gauche donc je vais emprunter l'autoroute a6 direction evry paris pied devant le frein je vais ralentir légèrement ici parce qu'il ya un virage assez dangereux ma vitesse est encore élevé je vais une deuxième bois le feu il est toujours vert je peux m'engager je t'en ai ici par précaution attention j'ai la priorité ici à droite ils ont un cd le passage là il ya rétrécissement de chaussée je vérifie à gauche et là je vais aller m'engager je signale à gauche mais peu plus je peux pas accélérer trop fort parce que regarde sinon je risque de rentrer en collision avec le véhicule devant et je préfère conserver une distance de sécurité rassure toi quand les véhicules devant il bouge comme ça faut pas avoir peur et se dire oh là là où là là c'est pas normal je peux pas y aller pour parce que je sais pas normal de pas accélérer quand on s'insère mais souviens toi ça dépend de l'état du trafic si les véhicules devant toi tu as l'impression qu'ils accélèrent pas c'est normal c'est parce que le trafic est chargé donc il suffit simplement à ce moment là rappelle toi de conserver ta distance sécurité c'est le plus important et si on s'insère à une vitesse lente tu peux aussi t'insérer une vitesse lente ce n'est pas un problème je me signe à la droite je vois que je peux rouler à 90 en entrant mais regarde devant ça freine je vois les feux s'allumer rouge je lâche donc l'accélérateur je positionne le pied devant le frein et là je vais commencer à freiner par contre je vais encore continuer à droite voilà par contre je vais éviter de suivre tout le monde comme un mouton et de serrer trop à droite en bordant la ligne la bande d'arrêt d'urgence c'est pas nécessaire ici il n'y a pas de c'est pas nécessaire donc là je suis limité à 5 ans je vais donc lâcher l'accélérateur tu vois et je vais laisser le ralenti moteur se mettre en route voilà maintenant que je suis à 50 je reprends l'accélérateur voilà et tout doucement et tu vois on sent qu'il ya on sent j'ai senti une secousse dans la voiture cette secousse en fait elle est due à la boîte de vitesse automatique tu sais qui enclenchent un autre rapport donc là c'était un rapport en dessous pour donner un peu plus de puissance à la voiture pour qu'elle puisse accélérer comme je lui ai demandé en fait en appuyant sur l'accélérateur on va continuer ici donc tu vois les bouchons peut commencer déjà à se former les véhicules devant moi ils ralentissent je le vois regarde tout s'allume rouge quand tu vois qu'il ya plein de véhicules en même temps que s'allume rouge dans ton esprit ça doit tu dois absolument te dire à alerte rouge il ya un bouchon qui se forme et là faut aller chercher ton frein faut pas attendre au dernier moment pour réagir et donc tu vois regarde si je lâche l'accélérateur ça loupe pas regarde elle part toute seule je fais rien du tout regarde là j'ai un vécu qui a signalé à droite il va donc se rabattre je vais lui laisser la possibilité de se rabattre voilà j'ai récupéré mon accélérateur là ça repart devant tu vois maintenant ça commence à se dégager il a fait un écart de trajectoire mais franchement c'était même pas nécessaire même pas nécessaire on va continuer tout droit très bien je me suis allé à droite on sortira la sortie corbe et sonne les coquilles bus snekma voilà donc je vous observe là devant moi que j'ai un carrefour à 100 giratoires avec un virage dangereux et on m'indique qu'il faut rouler à 30 pied devant le frein je suis encore à 40 tu vois 50 40 voilà je reste pour l'instant de pied devant le frein je suis pas encore à 30 et d'ailleurs regarde j'ai même pas besoin d'accélérer plus ça freine à nouveau devant donc finalement j'avais bien fait d'anticiper et positionner de mon pied devant le frein rappelle toi les indications de vitesse je t'assure que elles sont extrêmement utiles c'est calculé tout ça c'est calculé c'est millimétré c'est de l'ingénierie donc respecte les vitesses peu importe les circonstances respecte les vitesses du mieux que tu peux alors là les véhicules continuent ils sortent je peux donc m'engager voilà hop je signe à la droite pas de piéton en approche je fais mon contrôle rétro et angles mort et là je vais accélérer doucement voilà 40 km heure 50 km heure alors la pédale d'accélérateur sur la boîte automatique elle est beaucoup plus dur qu'une boîte manuelle elle est beaucoup moins sensible et du coup faut pas hésiter à appuyer mais attention à pas la frapper parce que si tu la frappe surtout sur les vieilles boîtes automatiques ça donne des à coups qui sont très désagréable pour le dos puisque la pièce qui gère ça dans la boîte automatique et ben elle s'use un peu et à force au fur et à mesure du temps quand elle s'use ça donne des à coups c'est très désagréable ici je vais aller tout droit au giratoire mais regarde je peux pas me rabattre à droite tu vois bien qu'il y a un véhicule qui est sur la droite et je vais donc rester ici souviens toi à nouveau on n'a pas de obligation de de se placer à droite par contre si je vais en face regarde je vais devoir trouver une solution pour me rabattre à droite ici j'ai deux voies de circulation donc il est probable que j'ai deux voies en sortie c'est d'ailleurs le cas regarde donc là j'ai un véhicule en plus qui m'a coupé la voie tu vois comment ça va vite les accidents il faut être très vigilant mais comme je l'avais dans ma ligne de mire je regardais bien ce qui se passait à droite de moi je n'ai pas pris de risque le véhicule a bien pu me couper la voie j'ai pas été surpris parce que j'ai anticipé cette situation je vais me rabattre à nouveau à droite je fais mon contrôle rétro angle mort on est bon je stabilise à 70 km heure et je continue ma course la 60 km heure alors je peux pas tenter de doubler le véhicule devant moi souviens toi pour doubler un véhicule il faut une réserve de vitesse de moins 20 km heure là j'ai à peine 10 km heure c'est pas c'est trop long pour doubler et je vais gêner tous ceux qui veulent doubler je continue donc là je vais rester ici je vais en j'aurais pu prendre à droite mais j'ai emprunté carrefour à 100 giratoires à nouveau on aura fait beaucoup de giratoires sur cette vidéo je vais prendre ici la ta laisse moi réfléchir qu'est ce que je vais faire je prends la première sortie où je prends en face je sais pas je sais pas allez je vais prendre la première sortie je balaye je balaye j'ai des véhicules en approche ici alors c'est bon plus de véhicules en approche je serre à droite je me signale à droite contrôle du rétro et de l'angle mort je peux m'engager pas de piéton en approche ici au passage piéton allez je vais appuyer un petit peu pour aller plus vite à le fait passer rouge je lâche l'accélérateur donc pivot frein la regarde je casse l'allure on l'a vu dans la vidéo sur le freinage voilà je relâche maintenant très progressivement la joue que ça suffit pas je dois réappuyer à nouveau tu vois parce que ça freine plus voilà et là maintenant que c'est à l'arrêt je peux rappuyer du coup c'est un peu spécial les boîtes auto à la toute fin tu vois si tu rappuies pas regarde la voiture part en avant donc la gestion du freinage sur boîte automatique est encore j'ai envie de dire elle est pas plus compliqué en fait elle est plus compliqué en soi d'accord mais du fait que tu as pu te prendre la tête avec la pédale d'embrayage tu peux concentrer toute ton attention sur le frein et puis du coup du coup bon bah c'est pas si compliqué au final je me signe à la droite je vois que ça filme toujours là j'ai un doute ouais c'est bon ça filme toujours c'est jamais je me fasse pas une frayeur moi je suis désolé pour ce machin là je sais que ça gêne dans la vidéo si c'est le cas pardon mais en fait c'est pas une ventouse avec classique en fait si tu veux c'est une ventouse autocollante si je l'arrache je pourrais plus la remettre et comme c'est pas notre véhicule on nous l'a gentiment prêté et ben on fait gaffe et on essaie de le rendre dans le même état on nous l'a prêté allez j'y vais main sur le volant c'est quand même mieux ici j'ai là c'est très large je prends pas de risque je fais mes contrôles du rétro et de l'angle mort 40 km heure 50 km heure pas de piéton en approche là je stabilise ma vitesse voilà je je dose bien mon accélération pour être sûr de rester à la bonne vitesse pas de piéton en approche à nouveau ici au passage piéton voilà j'ai bien stabilisé je suis toujours à 50 on continue ici je vais à la droite à l'intersection carrefour à 100 gératoires donc hop je fais mes contrôles là j'ai vécu qui va tout droit donc il est très dangereux pour moi je vais attendre à des coups non il fait demi tour pas de piéton en approche ici je peux donc m'engager je vais doucement sur l'accélérateur là par contre je vais aller un peu plus fort pour prendre de la vitesse pour pouvoir monter la côte je stabilise à 50 voilà je lâche l'accélérateur pivot frein je casse l'allure j'ai regardé dans mon rétro intérieur avant voilà là je relève légèrement le frein et je vais rappuyer à nouveau voilà juste avant l'arrêt je relâche un peu et je rappuie par contre pour que la voiture ne bouge plus alors le dosage du frein en boîte automatique il est beaucoup plus important que sur boîte manuelle sur boîte manuelle en fait comme tu n'as pas la boîte de vitesse qui te tire en avant la boîte de vitesse en fait tu as débrayé donc forcément quand tu as débrayé vu que tu as désaccouplé le moteur avec les roues et ben tu fais un freinage dégressif alors qui sait que la boîte automatique en fait tu es obligé de passer ton temps à freiner relever légèrement le frein refreiner à nouveau recommencer tu vois parce qu'en fait la boîte de vitesse elle débraye pas en fait c'est autre voiture automatique elle débraye que à l'arrêt et encore même quand elle à l'arrêt tout de suite elle passe là la première allez on va aller en face par contre attention n'oublie pas quand tu freines en revanche c'est très important de toujours casser l'allure boîte automatique ou boîte manuelle tu dois casser l'allure c'est le secret pour freiner de manière sécurisée et pas te retrouver au dernier moment en train de rouler trop vite à droite ici à l'intersection j'observe une priorité à droite mais ça ne me regarde pas puisque je tourne tout de suite à droite j'ai fait mes contrôles de l'angle mort et des rétros voilà roue droite très bien je continue ici je vais aller à droite à l'intersection très bien je continue ma course pas de pétons approche ici là j'ai un feu qui est éteint donc c'est forcément s'il n'y a pas rien en dessous c'est priorité à droite mais j'observe en regardant plus loin regarde qui est un stop il ya une bande d'arrêt de stop juste avant le passage piéton et il ya le panneau de stop la bande d'arrêt attention elle va que jusqu'à la moitié de la route donc ça veut dire qu'ici c'est un double sens de circulation faut bien 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 regarder le marquage la détection de la signalisation c'est le b à bas pour conduire en sécurité voilà j'ai fait mes contrôles je m'engage donc là je freine freinage voilà j'ai cassé l'allure je relève très légèrement et maintenant je rappuie à nouveau pour que la voiture ne démarre pas donc tu vois le feu est décalé c'est bien foutu le feu est décalé parce que l'intersection sinon les bus ils ont peut pas tourner et le buste il a besoin d'un grand rayon de braquage pour réussir une manoeuvre lorsqu'ils tournent à une intersection c'est pour ça que des fois en fait tu as des feux devant toi mais la ligne d'effet du feu est bien avant le feu faut respecter ça s'ils ont fait ça c'est fait exprès pour que si jamais il ya un bus qui passe et bien il puisse manoeuvrer sans que tu le gênes 50 km heure d'ailleurs attention franchissement d'une des faits des feux le jour de l'examen c'est éliminatoire et pour cause je viens d'expliquer pourquoi l'attention je vois que j'ai un individu qui a ouvert grand sa porte donc je fais attention de serre serré légèrement à gauche pour éviter d'en boutir sa porte et qu'il soit blessé hop je freine là tu vois elle repart je refreine à nouveau feu vert et je suis pas fou je fais un contrôle à gauche et à droite voilà je casse l'allure très bien et je marque l'arrêt et on continuera tout droit le feu est vert c'est bon je peux y aller tu vois je peux m'engager je suis dynamique là je suis arrivé à 50 je stabilise avec une boîte auto faut pas hésiter à appuyer au départ comme ça la boîte tu vois elle en passe les vitesses ça pousse un peu le régime moteur et tu démarres dynamique par contre attention après faut vite relâcher l'accélérateur puis doser parce que sinon ta voiture elle s'en fout elle continue au carrefour à 100 giratoires on va aller à gauche qui est devant le frein ici je vais beaucoup trop vite je suis à 40 km heure je vais d'abord freiner et là j'observe qu'un bus en approche et donc je m'arrête d'ailleurs je crois que j'ai légèrement franchi ouais ouais carrément on regarde j'ai franchi le c'était le passage donc là j'ai fait une bêtise si tu te demandes jour de l'examen si j'avais éliminé c'est probable franchement c'est probable très bien j'ai fait mes contrôles je suis sorti alors ce que je te propose ici c'est qu'on va stationner en créneau par contre ce qu'on va faire c'est que parce que du coup je voulais utiliser une vue en hauteur ah bah tiens ainsi on va se faire ici tiens aller rétro intérieur je signale à droite je serre légèrement le véhicule de droite voilà du coup le véhicule qui est derrière moi va pouvoir doubler puisque j'ai signalé un peu tard c'est vrai mais c'est parce que je cherchais une place en hauteur suffisante pour pouvoir nous mettre une vue avec le drone allez c'est parti donc je stationne à droite pas en fait dans ce qu'on va faire c'est que on va on va faire le demi tour parce que là j'ai essayé de mettre le drone tu sais en vue en au dessus mais c'est trop compliqué avec les jeux d'ombre et les arbres c'est beaucoup trop complexe donc je vais signaler à gauche rétro angle mort donc effectivement j'ai pu descendre c'est ça que tu as vu l'image changé rassure toi c'est simplement que j'en ai profité pour descendre et pour mettre le drone en place là il est en place il filme en fait il va filmer la voiture pendant le créneau allez je fais mon demi tour ici je fais mes contrôles rétro angle mort la personne priorité à droite je refais à nouveau mon contrôle du rétro et de l'angle mort ici par précaution on sait jamais c'est une voiture qui arrive entre temps voilà là je m'engage je vais donc me signaler à droite je vais me stationner juste après le véhicule le gros camion ici voilà entre le camion et le véhicule de droite attention ici le camion est très proche donc je vais être obligé pour l'instant de rouler loin et là par contre regarde je vais devoir m'avancer et serrer le véhicule de droite sinon je vais mal commencer ma manoeuvre voilà je m'arrête à peu près rétro contre rétro je vais donc signaler à droite j'ai fait mes contrôles personne est en approche pour le moment je signale ma marche arrière alors attention il y a un véhicule qui arrive je vais attendre qui me double alors qu'est ce qu'il fait effectivement il m'a doublé plus personne en approche pour le moment je vais donc reculer et attention ici on regarde cette voiture là en fait on a un hayon coffre donc je vais attendre voilà dès que le feu arrière de la renault mégane et dans la petite fenêtre de derrière là je te montre juste là ici je peux braquer à fond à droite ok voilà je braque à fond à droite là je recule je fais mon contrôle à droite je fais mon contrôle à gauche là le véhicule je pense d'autocolle il va attendre alors je vais m'arrêter quand même au cas où voilà très bien je fais mon contrôle à gauche effectivement ils seront prioritaires on doit attendre et là en fait regarde comme j'ai un hayon coffre dans cette voiture là je vais pas attendre que mon feu soit au milieu de la fenêtre c'est trop compliqué je vais toucher le trottoir je vais attendre que le feu regarde bien ici il soit juste dans le coin de la fenêtre parce que j'ai conduit une berline rappelle toi j'ai un hayon coffre l'arrière est plus là et plus large je veux dire l'arrière est plus long pardon je braque à fond à droite et là je recule calmement donc je fais mes contrôles à le camion il est derrière mais normalement ça devrait aller là regarde j'ai un doute là à mon avis j'ai peur de toucher je vais donc mettre mes roues droites sinon je risque de toucher le véhicule devant parce que je le vois en fait si tu vois comment ma voiture se décale sur la droite voilà je recule tout droit et je vais attendre encore un petit peu et quand j'ai le feu juste après la binette d'assurance voilà quand j'ai le feu complet à gauche de la binette d'assurance je braque à fond à gauche ça c'est des petites techniques quand tu conduis une berline une voiture qui est très longue très bien là je recule pour l'instant ça bip pas derrière donc je peux aussi vérifier mon rétro et la vision directe c'est toujours mieux je continue à reculer voilà je regarde aussi devant en même temps tu vois très bien et là tu vois normalement je vais arriver pile poil sur mon stationnement très bien un tour et demi avec mes roues là j'ai le sentiment que je suis encore tu vois regarde si je regarde bien l'avant de la voiture je vois encore trop le rétroviseur complet de la voiture là devant et je vois aussi que mon l'avant de ma voiture tu vois il est trop par là de cette vignette là elle pointe trop vers la route elle devrait pointer plus vers le véhicule devant moi donc je vais mettre mes roues à fond à droite et je vais avancer tout doucement voilà alors tu verras une botte automatique et c'est normal on ne te prend pas la tête ça grince dans tous les sens ça grince dans tous les sens parce que quand tu roules au pas avec une botte automatique tu es obligé de jouer beaucoup avec le frein et du coup les plaquettes et ben elles font un bruit un peu bizarre puisque il y a beaucoup de friction vu que la voiture elle est automatique et la seule envie qu'elle a c'est soit d'avancer soit si tu passes la marche arrière et bien de reculer là je vois que l'espace avec le véhicule qui est devant moi est assez concentré enfin je veux dire c'est très serré je vais reculer encore un tout petit peu pour laisser de l'espace en faisant attention au véhicule derrière moi voilà là c'est suffisant pour moi point mort je n'oublie pas d'enclencher mon frein à main du coup un frein au pied ici et voilà je suis stationné on peut d'ailleurs le voir au drone voilà c'était Nassim ton enseignant de chez Roule Raoul cette conduite commentée spéciale boîte automatique est maintenant terminée mon objectif aujourd'hui était de te montrer en fait l'utilisation de la boîte automatique dans un parcours classique de conduite commentée comme tu les connais si ça t'a plu mets un pouce vers le haut et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent tu trouveras aussi dans la description de cette vidéo des liens vers nos différents réseaux sociaux n'hésite pas à nous suivre et n'oublie pas si tu passes ton permis conduire choisi Roule Raoul en attendant moi je te souhaite bonne conduite sois prudent et à très bientôt